Entrez-vous. Est-ce que vous avez bien l'opiné? Oui, merci. Alors, allons à l'église. Françoise, attendez. J'ai une confession. Attends, je ne suis pas encore à l'église. Françoise, je suis sérieux. Hum, en fait, Françoise, j'ai des sentiments très forts, et... Et quoi? Et je vous aime. Je vous aime beaucoup. Non, non, tout ça ne va être rien de moi. Oh, Françoise, je ne suis pas d'accord. En fait, j'ai une confession. Dites-moi, je suis prêt. Je suis enceinte. Quoi? Ce n'est pas possible. Je suis tombé amoureux la première fois que je faisais goût. Et maintenant, vous me dites que vous êtes enceinte? Désolé, ce n'est pas une blague. Et la peur est votre âme et d'elle. Quoi? C'est une blague, n'est-ce pas? C'est ouf, ça! Ce n'est pas une blague. Oh, mon Dieu. Est-ce que j'ai choisi la personne incorrecte? À ce moment-là, je savais que j'ai choisi Françoise moi-même, en fait. Elle n'était pas mon destin. Je savais que la prédestination n'existait pas. Il faut que je parle tout de suite. Attends! Attends! Non, non, non. Il faut changer ma style de vie. Attends! Maud? Maud? Oui? Pourquoi vous êtes ici? Désolé pour mon apparence. Je n'ai pas porté les vêtements pendant le dimanche. Maud, j'ai oublié quelque chose de très important. Alors? J'ai oublié de dire que je m'en fichais de la religion, je m'en fiche de la probabilité, et je m'en fiche du pari de Pascal. Maud, je sais maintenant que vous êtes la femme de ma vie. Putain! Qu'est-ce qui se passe? Maud, j'ai décidé, je n'aime pas la blonde. Je vous aime maintenant. Est-ce que je peux entrer? Oui? 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 Attends, Vidal, Jean-Louis, vous ne l'avez pas vu depuis cinq ans, j'ai dit moi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis ici pour une compétence, mais toi ? Comme tu sais, Maud devait démarrer ici, donc après nous nous sommes mariés, nous avons quitté Clermont et nous sommes restés ici. Très bon, vraiment. Vous avez marié ? Oui, en fait maintenant, Maud est enceinte, et enceinte avec mon bébé. Félicitations Jean-Louis. Jean-Louis, je sais, tu sais, François et moi avons couché ensemble. Je suis désolé. Je sais que tu avais aimé François. Je t'ai trahi. Je suis tellement désolé et je demande ton père là. Ah, Vidal, ne sois pas si triste, mon ami. Tu ne m'as pas trahi. Tu m'as transformé. Tu m'as montré la vérité, en fait. Qu'est-ce que tu dis ? Je t'explique mon ami. Après que Françoise m'a dit qu'elle était enceinte et que tu étais le père de lui, j'étais, honnêtement, j'étais en colère. J'étais triste. J'étais énervé. Pendant, j'étais sûr qu'elle était mon destin, qu'elle serait ma femme, grâce à la prédestination, grâce à Dieu. Et à ce moment-là, je ne voulais pas qu'elle, la mère de ton bébé, ait été mon destin. Et ça, c'était quand j'ai compris que je n'ai jamais eu de destin. J'avais eu mes désirs. Et à cause du fait que j'ai désiré fortement Françoise, je me suis forcé de croire que Françoise était mon destin. Et maintenant, grâce à toi, grâce à ta décision, je sais la vérité. Et Vidal, je te dis que tu avais raison. La prédestination n'existe pas et Dieu n'existe pas. Il n'y a qu'un homme, ses choix et ses désirs. En fait, maintenant, je peux dire que le pari de Pascal n'existe pas, parce que je suis sûr que la probabilité que Dieu existe est zéro. Donc, comme je t'ai dit, ma vie est transformée. Bon, est-ce que tu veux discuter, discuter, euh, je ne sais pas, sur la question juive avec moi? Alors, les deux amis, les deux athées, prenons des cafés et discuterons de la philosophie de notre meilleur ami Max. Attends, j'ai une confession. Ah oui, nous sommes athées. Les confessions n'existent pas dans nos vies. En réalité, je suis catholique maintenant. Vidal, ton humour m'a manqué. Je ne rigole pas. Quoi? En lui, après que Françoise et moi avons couché ensemble. Après qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte avec mon bébé, mon fils. À ce moment-là, j'ai su que j'ai un destin. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne pouvais pas abandonner mon fils avec sa mère. Il fallait épouser Françoise. Elle est ma nouvelle femme avec notre fils. À ce moment-là, je croyais en prédestination. Et, euh, j'ai couché avec Françoise pour que j'aie pu savoir que la vie a un sens. Et, si la vie a un sens, il y a une grande probabilité que ce sens vient de Dieu. Alors, j'aimerais bien parler avec toi sur les questions suivantes. Je crois que ce débat serait très intéressant. Allons-y. Allons-y, mon ami. Entrez-vous. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui, merci. Alors, allons à l'église. Françoise, attendez. J'ai... J'ai une confession. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Entrez-vous. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui, merci. Entrez-vous. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui, merci. Alors, allons à l'église. J'ai dit... Je... 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 Jean-Louis. Après que Françoise et moi avons couché ensemble. Après qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte avec ma femme... Je... Je... Jean-Louis. Après que Françoise et moi avons couché ensemble. Après qu'elle m'a dit... Je... 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 Jean-Louis. F***! Come on! Je... Jean-Louis. Après que Françoise et moi avons couché ensemble. Après qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte. So what? We have to go... This is what I do. We have to take it. Isn't it so cool? Enf mukRepulis is still... trial basically不是 now.